Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Montblanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 29 mars 2022, au sommaire ce soir. Du Riffifi à la mairie de La Roche-sur-Foron, ce lundi 9, élus de l'opposition ont annoncé leur démission du conseil municipal en fustigeant l'action du maire en place Jean-Claude Jorget, élu en 2020. Une décision qui de fait oblige la tenue de nouvelles élections municipales dans une période de 3 mois. Et puis nous irons à Annecy où avait lieu ce lundi un job dating organisé par le secteur de l'hôtellerie-restauration. Avec la crise sanitaire et ses multiples conséquences, les professionnels ont de plus en plus de difficultés pour recruter de la main-d'oeuvre. Ce salon avait donc des airs d'opération séduction. Et on prend la direction de La Roche-sur-Foron pour débuter cette édition. Je vous le disais en titre. Nous vous en parlions la semaine dernière, c'est désormais officiel. Ce lundi, 9 élus de l'opposition ont démissionné du conseil municipal. Cette décision qui fragilise l'autorité du maire en place Jean-Claude Jorget a pour conséquence directe la tenue de nouvelles élections municipales. Dans une période de 3 mois, Emmanuel Jaude s'est rendu sur place pour faire le point reportage. Au cœur du Faucigny, la politique locale n'est pas moins animée que dans l'hémicycle. Moins de 2 ans après son élection, le conseil municipal de La Roche-sur-Foron est en effet sur le point d'être nouvelé. Une élection de plus à prévoir cette année pour les Rochois qui fait suite à la démission de plus d'un tiers des élus municipaux. Et notamment les 9 conseillers de l'opposition qui ont officialisé leur démarche ce lundi. C'était la seule solution. Le lien a été coupé depuis quelques mois déjà avec des tensions lors des conseils municipaux qui allaient crescendo. Le dernier conseil a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit prévialement. Aujourd'hui, la seule solution pour nous et notre seul intérêt, le seul avenir qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'intérêt des Rochois. Nous avons envie de maintenant travailler pour La Roche qui, pendant 2 ans, a été la belle endormie. Et aujourd'hui, on a envie enfin, et les Rochois nous le demandent, de reprendre les choses en main pour proposer enfin des projets pour les Rochois. Un réel coup dur pour la majorité, mais bien plus qu'une perte d'autorité, il s'agit pour le maire d'un sérieux coup de frein pour de nombreux projets qui devaient voir le jour d'ici quelques mois. Ils savaient très bien que la maison médicale qui devait accueillir 4 médecins, c'était pour septembre. Donc le lait que l'on but et sa crèche, l'étude allait tomber définitivement la semaine prochaine. Je vous ai dit, petite ville de demain, pareil, toutes ces subventions qui étaient en jeu concernant le pôle-gare, tout l'aménagement du centre-ville, tout est reporté, tout tombe à l'eau pour 6 mois. Qu'ils aient décidé de démissionner à la limite après les élections présidentielles et législatives, ça pouvait se comprendre parce que ça n'obérait pas les projets que je viens d'évoquer. Mais ils ont choisi une autre voie, celle de l'irresponsabilité. C'est maintenant au préfet que revient la décision de la date de ces futures élections municipales. Une annonce qui devrait être faite sous 3 mois. En attendant et d'ici là, tous les comptes de la mairie sont gelés et étalonnés sur le budget 2021. A l'approche de l'été, les professionnels de l'hôtellerie, Restauration Recherche, de nombreux travailleurs saisonniers. Mais ces derniers sont aujourd'hui peu à répondre aux offres disponibles sur le marché. Le GNI, le Groupement National des Indépendants Hôtellerie et Restauration a donc organisé ce lundi à Annecy un job dating permettant à certains établissements de rencontrer des candidats potentiels qui ont désormais de nouvelles exigences. C'est un reportage signé Luc Arruch. Il tire la sonnette d'alarme. Le Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie et Restauration a organisé de façon exceptionnelle ce lundi un salon du recrutement. A l'approche de l'été, l'offre est bien là mais la demande pêche. D'où la mise en place de ce job dating animé par 54 établissements du bassin anécien. L'intérêt c'est de trouver beaucoup de monde parce que tous les restaurateurs sont en recherche, tout le domaine du CHR sont en recherche. Il y a 54 établissements de groupe qui sont présents aujourd'hui. On attend plus de 1000 personnes et on recherche dans tous les domaines, que ce soit en cuisine, service, petit déjeuner, hôtesse, réception, femme de chambre. On recherche vraiment dans tous les domaines. Et là, on sonne la sonnette d'alarme parce que c'est compliqué. Surtout pour les restaurants saisonniers, il y en a qui ne peuvent même pas ouvrir le premier à ville parce qu'ils n'ont pas leur équipe. Alors que les restrictions sanitaires sont levées une à une et que les beaux jours se profilent, tout porte à croire que la saison estivale est lancée. Il semblerait pourtant que les habitudes et exigences des salariés aient changé depuis la pandémie. Moi je suis plutôt à essayer de trouver des solutions pour pouvoir me nourrir, me loger. Donc c'est ça qui va faire que moi je suis là pour travailler. Après j'ai compris aussi avec les gens autour de moi qu'avec la crise, on cherche plus de sens aussi dans ce qu'on fait. Parce qu'on a vu que la vie des fois pouvait tenir à pas grand chose. Et je pense que les gens sont en quête aujourd'hui de sens dans leur profession et dans leur vie. C'est peut-être ça qui rend les choses plus compliquées. Hôtels comme restaurants, il manquerait aujourd'hui selon les établissements 15 à 20% de la main d'oeuvre saisonnière habituelle. Face à ce problème, la plupart des professionnels n'ont d'autre choix que de s'adapter. Disons que maintenant on gère le recrutement un petit peu comme on commercialise l'hôtel. C'est-à-dire qu'on essaye de proposer des choses nouvelles. Enfin voilà, on propose de l'horaire continu, ce qu'on ne faisait pas il y a un an. On prend en charge la moitié de la place de parking, ce qu'on ne faisait pas non plus. Il y a des primes tous les mois avec des points, des objectifs, etc. Donc on essaye de dynamiser un petit peu notre offre. Malgré ces nombreuses offres attirantes, plus de 300 postes sont toujours à pourvoir à Annecy pour l'été 2022. On va parler secourisme d'un point de vue ludique avec mon invité ce soir, Patrice Juppie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pompier professionnel et vous avez créé un jeu de société qui s'appelle Secouriste. Comment est-ce qu'il est né dans votre esprit ? Il est né en 2015-2016. Déjà ma conviction, après ces 20 années de pompier que je suis toujours, c'est que les gens qui sauvent des vies sont ceux qui interviennent avant que j'arrive avec mon camion. D'où mon investissement dans la formation. Et donc la formation du grand public aux gestes qui sauvent. Et c'est dans cette compétence-là que j'ai eu l'idée un jour de créer un support. D'abord pour les familles. Donc d'abord au départ un jeu de société. Vous m'avez reçu en 2018 pour ça. Qui reprenne l'intégralité des gestes qui sauvent pour remettre les clés aux parents. Et puis c'est donc un projet qui maintenant à 3 ans est en train de bien évoluer. Justement, le jeu a été édité en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Quel bilan vous pouvez tirer de ces 3 premières années ? C'est plutôt très positif. Vous m'avez reçu en fait juste à la sortie, il y avait une concrétisation un petit peu où j'avais été convoqué au concours Lépine à Paris. Où mon jeu avait été vraiment bien décoré, reconnu. Et du coup ça avait été vraiment une ouverture sur le grand public et puis les professionnels. Donc 3 ans plus tard c'est plus de 10 000 jeux vendus et puis des échos très positifs. Alors très concrètement, comment est-ce qu'on joue à Secouriste ? Quel en est le but, l'objectif ? L'objectif déjà c'est que c'est un jeu qui va reprendre l'intégralité des situations qu'on va voir en formation. C'est absolument pas un jeu de quiz, d'accord ? Il reprend toutes les formations sous forme de famille. Chaque famille représente une des séquences, des gestes qui sauvent, qui concernent par exemple les brûlures, les plaies, l'arrêt cardiaque et compagnie. Et donc chaque joueur va devoir essayer en fonction de sa main de sauver ses différents joueurs. Et en fin de compte, en jouant, on acquiert le process. C'est un jeu ludique mais aussi pédagogique. J'imagine que cette double vocation était indispensable pour vous ? Ah oui, c'est l'objectif de départ. C'est-à-dire que moi mon objectif c'était d'intervenir sur les trois temps de l'apprentissage, avant, pendant, après la formation au geste qui sauve. Donc mon projet pour ça, il fallait que je réalise un jeu mais à deux visages, un grand public, donc dès 2018, fin 2019 avec le jeu de Société Secouriste. Et donc très récemment, une nouvelle version, un deuxième visage, cette fois à vocation plutôt et à destination des professionnels de l'enseignement et de la formation. Donc un outil pédagogique. Sur ce nouveau support, sous la forme d'une petite valisette ? Exactement. Donc dans cette valisette-là. Vous pouvez la montrer à... Donc du coup... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Un outil pédagogique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cartes qui ne sont cette fois pas des cartes à jouer, elles sont plus grandes, puisqu'on imagine que dans le jeu de Société, les cartes sont toutes petites, tandis que là on est plus sur du format A5, donc c'est propice à faire face à un groupe d'élèves ou d'apprenants, environ 10 personnes. Et je reprends tous les visuels du jeu au travers de ces cartes. Un guide pédagogique de 224 pages qui va du coup guider l'utilisateur, donc l'enseignant, par exemple en primaire pour la séquence Apprendre à porter secours, ou le formateur de secourisme pour créer des ateliers autour des gestes qui sauvent, et des supports informatiques sur une clé USB pour faire de la correction collective. Donc là on est plus sur un public de professionnels ? Ah là complètement, oui. Ce jeu vous l'avez créé parce qu'il y avait une demande, ou parce que vous estimez que le grand public n'est pas assez au fait des gestes qui sauvent ? En France on sait qu'on a un petit peu de retard par rapport à nos voisins notamment. Alors je ne suis pas au fait des statistiques, moi en tout cas ça fait plus de 20 ans que… De votre parcours professionnel, de votre expérience professionnelle ? En tout cas de mon point de vue, depuis plus de 20 ans sur le terrain, je m'aperçois que très souvent les victimes, les gens pensent à appeler, mais assez rarement les bons gestes sont effectués. Alors ça arrive évidemment, et tant mieux de plus en plus, parce que je rappelle quand même qu'en Haute-Savoie on est moteur là-dessus, on forme depuis quelques années maintenant plus de 8000 élèves par an, les quatrièmes dans tous les collèges au PSC1, qui est la formation grand public. Sauf qu'il y a cette formation et puis il y a ce que j'en fais après. C'est pour ça que moi je voulais amener aussi le support, sous la forme d'un jeu de société pour la maison pour pouvoir revoir, faire du maintien des acquis, et puis un support pour les enseignants pour du coup développer ces séquences. On ne l'a pas dit, le jeu est accessible à partir de quel âge ? Le jeu de société à partir de 7 ans, il y a aussi des parties pour les grands, il y a deux niveaux de jeu. Vous l'avez dit en début d'interview, vous avez remporté la médaille d'or du concours Lépine en 2019, vous êtes de nouveau sélectionné cette année ? C'est ça. C'est quoi, c'est par rapport à la progression ou c'est parce que ? Non, en fait, je n'ai pas vocation à aller tous les ans au concours Lépine, simplement j'avais en 2019 présenté au jury un jeu de société, je leur avais dit que j'avais l'ambition d'en faire une deuxième version au format outil pédagogique, et ensuite c'est step by step, il a fallu que le projet se développe, il a très bien fonctionné, il fonctionne encore très bien, donc là, pour moi, la boucle sera bouclée quand cette année je pourrai les représenter ce nouveau et dernier format de secouriste. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette reconnaissance du concours Lépine ? Elle m'a apporté une énorme mise en lumière, alors d'abord du grand public, parce qu'on est à la capitale, donc c'est pendant 12 jours, c'est très long. Le concours Lépine, c'est les trois premiers jours, le passage des jurys, et après il y a le temps de délibération et compagnie. Mais aussi le concours Lépine, c'est la rencontre de professionnels de différents horizons, que ce soit des éditeurs, des revendeurs. Vous l'avez dit, près de 10 000 jeux qui ont été vendus depuis le début, depuis le lancement. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut se procurer votre jeu ? Pour réaliser tout ça, j'ai monté une micro-entreprise qui s'appelle Protéger, alerte et secourir. Donc vous avez mon site www.protéger-alerter-secourir.fr Et donc depuis le concours Lépine, mon jeu est aussi disponible dans le réseau Jouer Club France. D'accord, écoutez, on est encore un peu loin de Noël, mais ça fait une bonne idée. Merci beaucoup en tout cas, Patrice Juppie. Merci de votre invitation. Longue vie à Secouriste. Merci. On enchaîne justement avec ma deuxième invitée, et on va parler squash avec vous, Nathalie Chabot. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Vous êtes l'organisatrice du Annecy Rose Open 2022, qui aura lieu du 5 au 9 avril prochain. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre événement en quelques mots ? C'est un événement international de squash féminin. Pour promouvoir le squash féminin, on a un top 8 avec des joueuses qui se situent entre le 10e et le 50e rang mondial. Donc ce sont des très, très bonnes joueuses. C'est un événement, on va dire, exceptionnel sur le territoire savoyard, d'avoir ces joueuses-là sur ces 5 journées. Voilà, on a 5-6 françaises qui vont être là aussi, qui sont aussi dans le top 3 françaises. Donc c'est une grande fierté de pouvoir organiser ce tournoi ici, sur Annecy. Comment est-ce qu'on arrive justement à organiser, à faire venir ces joueuses de top niveau ici, à Annecy ? Déjà, il faut proposer une dotation un peu plus élevée que la moyenne. Donc là, on est sur une dotation de 30 000 dollars. Il faut savoir que les 30 000 dollars, c'est une dotation qui est répartie sur les différentes joueuses, sachant que la gagnante touche à peu près 19% de ces 30 000 dollars. Et ce qui fait que pour elles, la dotation plus les points gagnés pour le calcul de leur classement mondial est important. Ce n'est pas la première édition. Il y a déjà eu une édition ou deux, je ne sais plus exactement. Une édition en 2019. Voilà, et puis après, malheureusement, avec ce qui s'est passé, j'ai dit que là aussi, c'est une vraie satisfaction de pouvoir de nouveau accueillir des joueuses du public dans des conditions plus ou moins normales. Oui, c'est ça. En fait, on a dû annuler une semaine avant le tournoi à cause de la COVID, la première session, l'édition en 2020. On l'a reportée sur septembre 2020 et on n'avait pas les conditions nécessaires de sécurité et sanitaire. Et donc là, c'est vraiment une grande joie, une grosse fierté de pouvoir mettre des tribunes, accueillir du monde, retransmettre les matchs en streaming pour ceux qui ne peuvent pas venir. Donc, c'est super. On ne l'a pas précisé, le tournoi aura lieu au RM Club de Séno, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Les matchs auront lieu de 16h à 19h, en fait. Avec du public ? Avec du public, on vous attend nombreux. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Je rappelle les dates du 5 au 9 avril avec une finale prévue le 9 avril, le samedi 9 avril, c'est bien ça ? Samedi 9 avril à 14h. C'est noté. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, merci, au revoir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paune, avec le froid qui va revenir sur nos pays de Savoie. Vous avez ensuite rendez-vous avec Panorama pour une émission inédite cette semaine consacrée au sport de montagne. Et pour ce deuxième épisode, Emmanuel Jaude a pu s'entretenir avec le snowboarder Gaspard Ravanel. On se quitte avec des images de championnats de France de ski alpin qui se déroulent actuellement à Auron et à Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes. L'occasion pour les athlètes de finir en beauté cette longue saison marquée notamment par les Jeux olympiques de Pékin. Côté palmarès, les favoris ont été assurés puisque Clément Noël, Tessa Warley ou encore Romane Miradoli ont déjà été sacrés. Merci à FFSTV pour ces images. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve mercredi avec grand plaisir pour un nouveau point complet sur l'information en Savoie Montblanc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501